Sébastien Charlie se passionne dès l'adolescence pour l'harmonique adiatonique. Il dirige ses premières découvertes vers un rock déjà fortement teinté de jazz, ainsi que vers les musiques américaines, blues, folk, country, et découvre très tôt le potentiel caché de son instrument de prédilection. Il complète rapidement sa formation musicale par l'apprentissage d'autres instruments, banjo, guitare, flûte, sax, soprano, et contrôleur avant midi Yamaha WX, sorte de saxophone électronique, pour lequel la marque nippone lui demandera d'être son démonstrateur. Au début des années 1990, Sébastien Charlie fait deux rencontres déterminantes sur les bancs de la fac, le guitariste Yves Kutulik, puis le guitariste et arrangeur Nicolas Espinasse, avec qui il va réaliser de nombreux projets et choisir définitivement sa voie. Il dirige alors son travail dans plusieurs directions. D'un point de vue technique, Sébastien Charlie explore toutes les possibilités de l'harmonique adiatonique, le transformant en instrument chromatique, avec lequel il joue dans toutes les tonalités un jazz résolument moderne. D'un point de vue artistique, il déploie ses talents d'improvisateur par le jeu de standard de jazz, puis développe ses ambitions de compositeur à travers des projets innovants, allant du blues très « roots », au jazz plus classique, à la fusion, et enfin à l'électropop. D'un point de vue humain, ses rencontres avec certains « grands » du milieu musical fut riche d'enseignements, passionnantes, et souvent déterminantes, Didier Lockwood, John Scott, Alain Caron, Kiss B. Brown, John Barry, Gilles Cocard, Stéphane Huchard, Dominique Di Piazza, Yannick Robert, Sébastien Charlie a décidé de porter le langage bebop sur l'harmonique adiatonique. Performance. Guillemets. Double. Nouveau talent 2005 Jazzman. Que ce soit en quartet de jazz, en trio acoustique blues ou encore en tant que soliste au sein d'un ensemble orchestral, on reconnaît son style dès les premières notes. En 2008 Sébastien présenta l'air blocking, ou air blocking, une technique ancestrale qui consiste à déclencher simultanément des notes soufflées et aspirées. qu'il peaufina et améliora considérablement de telles sortes de choisir exactement les sons à produire. Le 20 janvier 2010 sort l'album Precious Time, épisode 1, qui est le premier opus d'une trilogie estampillée « Harmonica Next Gen » où Sébastien opte pour un sens du phrasé inhabituel sur l'instrument, un vocabulaire et un son à mi-chemin entre ceux d'un saxophone et d'un violon électrique. Le tout s'illustrant au sein d'une musique résolument fusion. Enfin, d'un point de vue pédagogique, Sébastien insiste sur la notion d'intention rythmique qui lui paraît fondamentale, et qu'il transmet lors des cours et séminaires qu'il donne depuis près de 20 ans, lui permettant de partager sa passion pour la musique en général et l'harmonica en particulier. Sébastien est un artiste honnête depuis 2004.